Salut à tous ! Bienvenue sur la chaîne Investir au Féminin. Aujourd'hui, je vais te parler de quelqu'un qui fait peur, lui c'est de justice. Avant toute chose, on t'a préparé avec Mélanie un petit guide sur les 7 étapes pour démarrer dans l'investissement immobilier. N'hésite pas à le télécharger, c'est gratuit. Alors, c'est vrai que l'huissier de justice, c'est un mot qui fait peur, c'est un nom qui fait peur, c'est une personne qui fait peur. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est très utile. Alors, si tu perds l'huissier de justice, on va plutôt penser expulsion, en cas de loyer impayé, ou des choses un peu graves, un peu désagréables. Mais il faut savoir qu'on peut faire aussi appel à un huissier de justice pour faire un constat d'état des lieux avant de démarrer tes travaux. Alors, à quoi ça sert ? En gros, tu vas démarrer tes travaux et pour n'avoir aucun ennui avec ton voisinage et avec la copro, essentiellement d'ailleurs, si tu es en copro, c'est vrai que c'est utile de faire ça, tu peux faire un constat d'huissier. Donc, à quoi ça sert ? En fait, l'huissier, il vient, il va faire des photos de toutes les parties communes et il va faire des photos des appartements qui sont au-dessus, en dessous, à côté. Enfin, c'est toi qui définis, en fait, avec lui, quelle est la zone qui peut potentiellement être impactée par tes travaux. Et donc, il va faire des photos et un reportage précis. En fait, il prend un petit dictaphone et il dit, bah là, il y a une fissure, là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y a ça. À quoi ça sert ? En gros, moi, j'ai déjà eu le cas sur deux de mes projets où on démarre la démolition et puis, une fois que la démolition est terminée, on a une plainte du voisin, alors souvent, c'est au-dessus, c'est marrant, qui dit, ah, mais moi, j'ai une fissure dans mon mur. Ah, et alors là, on va prouver que c'est le chantier, enfin, mon chantier, ou alors que c'est, la fissure, elle est là depuis deux ans et en fait, on n'en sait rien, on ne peut pas. Donc, du coup, le but de ce constat d'huissier, c'est de faire un état des lieux précis de tout pour que si jamais il y a des dégradations après coup, on puisse dire, on reprend les photos, en fait, du constat et on dit, bah là, non, regardez, c'était dans tel état déjà avant. Enfin, c'est surtout, en fait, si c'est déjà dégradé, c'est bien de le prouver. Comme ça, le voisin ne va pas en profiter de tes travaux pour faire refaire son plafond à tes frais. Donc, tu l'as compris, le rôle de l'huissier de justice est hyper important pour éviter tout litige ultérieur à la rénovation que tu vas faire de ton bien ou de ton immeuble. Si tu as un immeuble, mais qu'il est mitoyen avec d'autres immeubles, tu peux aussi faire un constat d'huissier au niveau des façades pour t'assurer qu'il n'y ait pas de fissures ou également au niveau des sous-bassements pour qu'il n'y ait pas de polémique après. Donc, dans le désordre, on va repérer les éventuels affaissements, les fissures, les angles de murs abîmés, typiquement dans les cages d'escalier, tout ce qui va être déjà détérioré. Et aussi, les anciens dégâts des eaux. Ça, ça peut être un sujet. Dernier point concernant le coût, il faut savoir qu'un huissier, ça coûte à peu près entre 400 et 500 euros TTC. Donc, honnêtement, si tu as un chantier à 50 000, 100 000 ou même plus, ça peut valoir le coup de faire cette petite dépense au départ pour ta tranquillité sur des mois et des années, on va dire. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à nous mettre un petit pouce. Si tu as la moindre question, tu nous mets un petit commentaire en dessous et on se fera un plaisir directement. Salut ! Tu peux faire un constat du huissier.